Avant même de commencer, il faut que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, que l'impée, pas à poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh oh, elle n'est pas dans les ah ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es su terre, avec elle tu ne parlantes pas. C'est la furigula des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est un génie. Il n'est pas encore né, pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi c'est talent, il y a un frapponné pour vous donner, 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 comme des beignets aux crivettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. À tous les cas, oui à tous les cas, à tous les cas, la famille, aujourd'hui il s'agit de quoi ? Il s'agit de quoi la famille aujourd'hui ? Il s'agit de la violence conjugale, violence conjugale la même. Violence conjugale la même, quand tu dis violence conjugale la même, c'est trop choco. L'expression violence conjugale là, c'est trop choco. Ça veut dire quand tu dis ça la même, c'est pas choquant quoi, c'est trop chic. Ah t'as une expression comme ça, elle doit être sauvage. Elle doit être très sauvage. Donc aujourd'hui il s'agit de quoi ? Aujourd'hui il s'agit de quoi ? Hier, me baladant, oui, hier me baladant sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Hier je me baladais sur TikTok, je me promenais un peu sur TikTok, j'étais en train d'un peu m'affairer sur TikTok et je tombais. Je tombais, oui, la magnifique tenue, c'est de chez AHFR, oui. C'est ma petite soeur qui a créé cette magnifique tenue, c'est avec le pantalon, voilà. Très chic, AHFR, voilà. Elle est basée en Côte d'Ivoire et libre partout dans le monde entier. AHFR mes amours, c'est pour notre petite soeur. Donc on doit la soutenir, on doit la soutenir. Et puis elle a du talon aussi, pèse à déjà. Donc il était en train de m'affairer comme ça sur TikTok. Il était en train de m'affairer sur TikTok et je tombais sur quoi ? Je tombais sur des vidéos, des publications où j'ai vu, où j'ai vu, j'ai vu une femme, on dirait les chancres. Bon, ne vous occupez pas trop de mes ongles, hein. Mes ongles là-même pour aller faire les ongles là. Tellement qu'il n'y a pas tant même qu'il y a la paresse. Mes doigts sont handicapés, mais il continue ma vie avec mon cher. Pour dire qu'il ne peut pas qu'il y a la même là où il est la même là. Les ongles là-même, la même. Malgré qu'il s'est handicapé là, quand il prend, il rentre dans sa chair comme ça, il dit bébé je te sens, il dit tu vas me sentir. Donc ça veut dire que j'ai tenté me balader comme ça sur TikTok. Je me baladais sur TikTok et j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu des publications où on parlait d'une chancre, une chancre. Une, 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 ça me fait mal parce que je ne la connais pas. Je ne la connaissais pas. Ça veut dire que de son vivant, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une chante aussi talentueuse. Mais il dit que la femme, quand elle chante même, la voix même là-même, ça veut dire que ça rentre dans ta chair. Tu sens même, tu ne comprends pas ce qu'elle est en train de dire en anglais. Mais tu sens un peu le truc. Elle s'ouvre un peu. Parce que sa voix était profonde. Donc il s'agit de quoi? Ça veut dire que cette femme, du nom. Je vous dis son nom les amours. Elle s'appelle Oni. Elle s'appelle Osinashi. Oui. Elle s'appelle Osinashi. Cette dame. Cette belle dame. Osinashi. Une grande chante. Une grande chante chrétienne. Qui était mariée. Mariée à qui? Un Yougos. Mariée à qui? Un Yougos. Elle dormait dans le salon. Elle dormait dans le salon. Parce que le monsieur même, ça dit que le monsieur même, son mari, même quand tu regardes le monsieur, tu te dis, mais le monsieur là, il n'est pas sucré. Il n'est pas salé. Il n'est pas aussi pimenté. On peut le mettre dans quelle catégorie? Il n'a pas de catégorie. Le genre d'homme même, ça dit que Dieu a créé. Il a laissé ça. Il a oublié ça au brouillon. Mais je ne sais pas dans quelles circonstances, il s'est retrouvé sur terre. Mais quand tu vois même l'élément, mais il ressemble à un assassin. Il ressemble à un assassin. Le monsieur même, ça dit que le mari même de Osinashi. Oui, c'est Osinashi. Oui. Le mari même d'Osinashi, quand tu le regardes, c'est un assassin. Mais le monsieur, il fait des pratiques, des pratiques vautous. Mais c'est un monsieur qui est dangereux. C'est un élément à craindre. Donc ça veut dire qu'il s'agit de quoi? Elle est mariée. Elle était mariée parce qu'elle n'est plus de ce monde, malheureusement. Elle était mariée, elle se yougosse. Un soi-disant pasteur. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, vous savez, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la Bible même, c'est-à-dire que dans la Bible même, il est écrit que vers la fin du monde, c'est-à-dire que vers la fin du monde, il y a des gens qui vont se lever, qui vont se faire passer pour des hommes de Dieu. Il y a des hommes qui vont se lever, qui vont dire qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont pasteurs, qu'ils sont tant, tant, tant. En tant même, c'est le diable même qui est là en personne. Donc, ça veut dire que son mari, là, il dit, il est pasteur. Parce que tu es pasteur, puis toi-même, tu es violent comme ça. Toi-même, tu es méchant comme ça. Tu es un sorcier. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas enseigner quoi aux gens? C'est quoi tu appelles l'église? Ça, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Ce n'est pas l'église, ça. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là, il dit, il est pasteur. Il dit, il est pasteur. Et ils sont mariés, ils ont des enfants. Bon, peut-être trois ou quatre enfants. Vous comprenez un peu. Voilà, je ne connais pas le nom exact, mais c'est qu'ici, ils ont des enfants. Et le monsieur, si vous voulez, c'est un pervers narcissique. Oui. C'est un pervers narcissique. Parce que je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Les pervers narcissiques sont remplis dans les églises. Les pervers narcissiques sont remplis dans les églises. Il y a des pervers narcissiques aujourd'hui qui se font appeler des pasteurs. Tout ça pour escroquer. Parce qu'eux-mêmes, là-mêmes, là, ça dit que c'est des monstres. Parce qu'un pervers narcissique, c'est un monstre. Un pervers narcissique, c'est un sorcier. Voilà. Donc, il y a les églises, là. Il y a des églises aujourd'hui, là, qui sont dirigées par des pervers narcissiques. Qui sont dirigées par des sorciers. Et ce monsieur, là, il est sorcier. Ça en est un. Donc, il a marré la femme, là. Mais c'était un homme très violent. Un homme très violent. Un homme qui battait tout le temps sa femme. Un homme qui traumatisait tout le temps sa femme. Un homme qui frappait sa femme devant ses enfants. Il paraît même que... Il paraît même que... Un jour, il a frappé sa femme jusqu'à... Il a pris fil. Fil électrique, là. Fil électrique, là. Il a pris ça. Il a tâché sa femme. Et puis, il a demandé à ses enfants. C'est-à-dire que les enfants de cette femme, là. Il leur a demandé de venir frapper leur mère. Il leur a demandé de venir frapper leur mère. Qui c'est qui a fait sortir tous ces secrets, là ? La meilleure amie de la femme. La meilleure amie de la femme. Parce que la femme, tout ce qu'elle subissait dans son foyer, là. Elle a sa meilleure amie à qui elle disait toujours. Elle a sa meilleure amie à qui elle se confiait. Vous comprenez un peu. Elle a sa meilleure amie à qui elle se confiait. Donc, elle a dit à sa meilleure amie que mon mari m'a frappé. Il m'a attaché avec fil. Et puis, il a demandé à mes propres enfants de venir me frapper. Et donc, les enfants sont venus me frapper. Elle a dit ça à sa meilleure amie. Mais c'est du coup, est-ce que vous mesurez un peu ? Est-ce que vous mesurez un peu l'ampleur ? La dangerosité de la chose. Est-ce que vous mesurez un peu ? Ça veut dire qu'un homme qui attache sa femme et il demande à ses propres enfants. Ça veut dire que les propres enfants de la femme, il leur demande de venir frapper leur moment. Mais est-ce que vous voyez l'humiliation ? Est-ce que vous voyez l'humiliation ? Ça veut dire qu'il humilie la femme, il rabaisse la femme. Mais un point. Jusqu'à même, il la met nue, il l'attache. Et puis, ses enfants viennent la frapper. Il dit, il est pasteur. Il dit que quand il ferme ses yeux-là, c'est Dieu, il prie. Il dit que ce qu'il a dans la main, on appelle ça Bible. N'importe quoi. N'importe quoi. Livre de ténèbres. Ça, c'est livre de ténèbres. C'est pas Bible, ça. Bible que nous, on connaît, là. C'est parce que ce monsieur-là tient. Un monstre comme ça. Et donc, c'est un monsieur, c'est un monsieur qui était très jaloux de sa femme. C'est un monsieur qui était très jaloux de sa femme. Il était jaloux de la réussite de sa femme. Il était jaloux du succès de sa femme. Parce que sa femme, elle est chante. Elle était chante. Et cette femme-là, elle avait tellement une belle voix. Qu'elle avait du succès. Elle était demandée partout. Elle chantait partout. Et le monsieur, ça le nervait. Donc, le plus sa femme, plus sa femme excellait dans son domaine, plus ça le nervait. Ça, c'est le pervers narcissique. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'eau. Il faut diminuer le volume de ton téléphone. Il faut diminuer le volume de ton téléphone. Parce que si tu ne diminues pas le volume de ton téléphone, et que tu mets un commentaire lugubre, que oui, j'écris, tu seras bloqué. Parce que où je suis là, là, je suis très, très nerveuse. Où, en ce moment, je suis très nerveuse. Donc, aujourd'hui, là, je vais beaucoup bloquer. Les hommes yougos, les pervers narcissiques, l'avons venu commenter pour m'insulter. Ils seront tous bloqués. Oui, là, en bas des manguiers. En bas des manguiers, croussa, croussa. Ça veut dire que les testos même, les testos même, tu regardes, entre les testos, il y a croûte. Oui, ça, c'est le pervers narcissique. Ça, c'est des croûteux. C'est des croûteux. Des gens qui dorment en permanence, c'est des croûtes. Ils ont croûte partout, entre les testos. Ils ont croûte partout, même dans leurs cheveux. Les aisselles même sont croûteux. Oui, ça, c'est le pervers narcissique. Des gens même qui sont frustrés. Des gens même qui sont complexés. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Eux-mêmes, ils sont malheureux. Et donc, leur haine, leur haine, leur vénère, c'est sur les femmes qui prennent l'acquis de baisse. Oui, ça, c'est des croûteux. Des croûteux. Toi, un croûteux, toi, t'as venu mettre commentaire sur moi, mon direct. Toi, un croûteux, t'as venu mettre commentaire sur mon direct. Mais tu seras littéralement bloqué. Catégoriquement bloqué. Et sauvagement bloqué. Tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Je ne suis pas dans les conneries de pervers narcissique, moi, à deux balles. Donc, ça veut dire que ce monsieur, il était jaloux de sa femme. Il était jaloux du succès de sa femme. Il était jaloux de la gloire de sa femme. Donc, à chaque fois que sa femme était invitée pour faire des concerts, à chaque fois qu'elle était invitée pour des spectacles, il lui faisait palable. Il lui faisait palable. Oui, il lui faisait palable. Ça veut dire que la femme même, il y a des fois, elle partait pour des concerts. Il y a des fois, elle partait pour des spectacles. Une heure, deux heures avant, elle était frappée. Deux heures avant, elle était frappée par son mari. Mais quand même, comme elle était passionnée par son travail, elle était passionnée par le chant. Elle se levait quand même, malgré les chicotes, malgré les insultes, malgré l'humiliation, malgré la façon de la rabaisser. Elle se levait quand même, elle portait son habit. Et puis, elle partait faire son concert. Elle partait prester. Ce qui faisait que la femme-là, ça veut dire que si vous voulez, vous allez partir sur YouTube. Si vous voulez, là, vous allez partir sur YouTube. Ça veut dire que si vous ne la connaissez pas, parce que moi-même, je ne la connaissais pas, c'est depuis le drame-là, c'est depuis hier que je connais cette femme-là. Mais son histoire m'a tellement déchiré le cœur. Son histoire m'a tellement fendu le cœur. Je dis, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Parce qu'il y a des femmes, peut-être, qui sont dans son cas, aujourd'hui, qu'on ne sait pas, qui sont silencieuses, qui sont en train de mourir, qui sont en train de traverser la vie. Ces femmes-là, il faut que je parle pour les toucher, pour qu'elles dégagent de là, de ces foyers lugubres. C'est quoi ? On dit foyer. Il faut se marier. Mon oeil, oui. Mon oeil, oui. Société de merde, avec des jugements hypocrites. Oui, avec des jugements hypocrites. La société est hypocrite. La société est hypocrite. Oui. C'est pour ça, nous autres, là, qui sommes vrais, là, on nous attaque tous les jours. Parce que la société est tellement hypocrite, qu'elle ne veut pas qu'on dise des choses telles qu'elles sont. C'est la société qui fait. Rentre à la société. C'est la société qui fait, aujourd'hui, qu'il y a des femmes qui sont dans des foyers. Elles sont en train de mourir. Elles sont en train de subir. Elles pleurent tous les jours. Elles sont en train de maigrir. Elles perdent leurs cheveux comme si elles avaient du cancer, alors qu'elles n'ont pas le cancer. Tellement qu'elles sont angoissées. Tellement qu'elles subissent. Tellement qu'elles sont maltraitées. Mais ces femmes-là, à cause du regard de la société, elles restent dans ces foyers-là. Elles restent là. Et puis un jour, elle meurt. On dit qu'elle est morte de AVC. Elle est morte de temps. Et puis ça ne va nulle part. Parce que malheureusement, c'est en Afrique que ça se passe le plus. Et là-bas, voilà, on ne condamne pas. Même ce YouGos, ce YouGos qu'on a attrapé, vous allez voir, il va le libérer d'ici quelques jours. Vous allez voir, il va le libérer quelques jours. Parce que soi-disant, il est pasteur. Jean, il est trop parfait. C'est-à-dire que lui, il est irréprochable. Il a le droit de pécher. Il a le droit de faire des bêtises. Comme il se fait appeler pasteur, ils vont le libérer. Vous allez voir, d'ici quelques temps, ils vont le libérer. Donc la pauvre femme, elle est partie comme ça. Elle a laissé ses enfants en bas âge comme ça. Donc cette femme-là, cette femme-là, qui subissait la violence, qui subissait la violence, qui était traumatisée dans son foyer, ça veut dire que cette femme-là, même qu'elle chantait, quand vous allez finir, quand on va finir le direct-là, allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Tapez. Tapez Osinachi. Tapez Osinachi. Vous allez voir. Vous allez écouter ses concerts. Vous allez voir ses concerts. Vous allez voir l'expression de visage de cette femme. Vous allez voir comment elle chantait. L'expression de son visage. On sentait qu'elle pleurait. Ça veut dire que cette femme, c'est à chaque fois qu'elle chantait, qu'elle exprimait sa douleur, qu'elle exprimait sa souffrance. Parce que dans ces chants-là, tu sentais même que la douleur venait du plus profond de son être. Tu sentais qu'elle appelait les gens au secours. Mais cette femme était condamnée. Elle était en prison. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est retrouvée dans un système de pasteurs, un système d'église où quand son mari là, son soi-disant mari pasteur, ce monstre sorcier, pervers narcissique, ils sont pleins comme ça dans les églises. Ils sont remplis dans les églises là-bas. Quand ce pervers narcissique la battait, quand ce pervers narcissique la faisait souffrir, elle partait s'asseoir devant son pasteur. Elle se confiait à son pasteur. Son pasteur lui disait quoi ? Faut laisser. Faut laisser. On va prier pour le frère. On va prier pour ton mari. Faut prier pour ton mari. Son cœur va se calmer. Il faut gêner. Ton mari va se calmer. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? Je suis où là ? On est où ? On est dans quel monde ? On est dans quel monde ? Comment un pervers narcissique, un homme qui traumatise sa femme, un homme qui bat sa femme devant ses enfants, un homme qui est tout le temps en train de maltraiter sa femme, elle va s'asseoir devant toi, elle soit disant homme de Dieu et tu lui dis, il faut prier. Ton mari, ça va passer. Il faut gêner. Ton mari va se calmer. Tu lui dis oui, on va prier, il faut rester dans le foyer parce que Dieu n'aime pas le divorce. N'importe quoi. Honte à vous. Honte à vous. Mais le jour du jugement dernier, on sera jugé. Mais vous en tout cas, c'est l'enfer direct. Parce que l'image que vous donnez ici, sur terre, ça n'a rien à voir, c'est que vous êtes vraiment. Oui, vous montrez une image blanche dehors, mais à l'intérieur de vous, c'est noir. À l'intérieur de vous, c'est noir. Parce que toi, un soir, disant homme de Dieu, une femme ne peut pas venir s'asseoir devant toi. Et tu sais la réalité de cette femme. Tu sais le danger que cette femme court. Mais quand même, tu lui dis, il faut rester dans ton foyer. Il faut prier. Ça va aller. C'est comme si c'est un foyer. Rente à toi. Rente à toi. Toi, un homme de Dieu, qui conseille ça aux femmes, qui souffrent dans leur foyer, qui sont maltraités, qui sont battus tous les jours, qui sont humiliés tous les jours devant leurs enfants, et elles vont s'asseoir devant vous parce qu'elles ont confiance en vous. Puisque malheureusement, les pervers narcissiques qui se font appeler pasteurs, je ne dis pas tous les hommes de Dieu. Je ne dis pas tous les hommes de Dieu. Alors toi, un homme de Dieu qui te sent concerné, c'est que tu es un pervers narcissique. Sinon, je ne parle pas de tous les hommes de Dieu. Moi-même, j'ai des pères spirituelles. Moi-même, je crois en Dieu. Il y a des pasteurs, heureusement, qui sont bons, que Dieu utilise vraiment. Il y a des prophètes qui sont bons, que Dieu utilise. Il y a des évêques, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, en tout cas, il y a des hommes de Dieu qui existent vraiment. Il y a des hommes que Dieu utilise vraiment. Moi, je ne parle pas de ces hommes-là. Je parle des sorciers, des pervers narcissiques qui traumatisent, qui manipulent, surtout les femmes, qui ouvrent des églises pour escroquer, pour traumatiser les gens. C'est de eux, je suis en train de parler. Donc toi, un homme de Dieu, si tu te sens concerné, c'est que toi-même, tu as quelque chose à te reprocher. Sinon, je ne parle pas de toi. Si toi-même, tu sais que Dieu, que tu pries, c'est que tu enseignes, c'est vraiment la parole de Dieu. Si toi-même, tu sais que tu as vraiment la crainte de Dieu et que Dieu, il t'enseigne l'amour du prochain, c'est que tu es en train de regarder, ça ne va pas te faire mal. Mais à partir du moment où tu te sens mal, à partir du moment où tu te sens attaqué, c'est que tu es un pervers narcissique, c'est que tu es un bonbon pasteur, tu es le genre de sorcier qui se trouve dans des églises, dans des ténèbres, ténèbres, ça, ce n'est pas une église, ça. Parce que dans une église, il y a la lumière. Dans une église, il y a la lumière. Ce genre d'endroit, c'était gratuite. Oui, c'est quoi ça? Et cette femme-là, son mari l'a frappée jusqu'en... Son mari l'a battue jusqu'en... Devant ses enfants. Il a frappé la femme-là pendant des heures et des heures. Il lui a donné un coup. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu dis la vérité là, quand tu touches là où il faut toucher là, ils viennent te signaler. Donc le direct est en train d'être signalé. Mettez beaucoup de cœur. Le direct est en train d'être signalé. Mettez beaucoup de cœur. Je ne vois même plus rien ici. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Le diable est en train de signaler le direct. Les enfants du diable sont en train de signaler le direct. Les enfants qui se trouvent dans des ténèbres sont en train de signaler le direct. Parce que c'est que je suis en train de dire... Je m'adresse... Ça veut dire que je parle d'eux. Et ils n'ont pas envie que des âmes soient sauvées. Ils n'ont pas envie que des femmes soient sauvées. Ils n'ont pas envie que ces femmes-là sortent de cette souffrance, de cet enfer, de cette prison. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Des monstres. Des monstres qui utilisent le nom de Dieu pour berner des femmes, pour berner des gens, des pauvres personnes sensibles. Oh! Honte à vous. Honte à vous. Vous serez chicotés. Vous serez frappés. Dieu va vous frapper. Parce que Dieu là, il frappe tout le temps. Dieu ne lâche pas. Il prend son temps. Mais vous serez frappés. Vous serez chicotés. Tout ce que vous faites là, vous allez payer. Si c'est le nom de Dieu que vous utilisez pour faire du mal, pour blaguer, pour berner des gens, vous serez chicotés. Donc mettez beaucoup de cœur. Parce qu'ils sont en train de signaler le direct. Le direct est en train d'être très signalé. Il a frappé. Il a frappé sa femme devant ses enfants. Frappé la femme là pendant des heures. Il lui a donné le coup fatal. Il lui a donné le coup fatal. Il lui a donné un coup dans le ventre. Il lui a donné le coup fatal. Ça dit, il a frappé la femme là jusqu'en... Mais il lui a donné le dernier coup fatal. Elle est tombée dans les pommes. Elle s'est évanouie. Elle est tombée dans les pommes. Elle s'est évanouie. Elle s'est comme ça. Mettez le cœur. Ils sont en train de signaler. Le diable est en train de signaler. Le diable est présent. Les enfants du ténèbre sont présents. Les enfants du diable sont présents. Ils sont en train de signaler. Vous allez leur montrer que nous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous allez mettre des cœurs. Ils sont en train de mettre des têtes de mort. Ils sont en train de signaler. Mais nous, on va mettre des cœurs. Et je pense que Dieu, c'est Dieu qui sort toujours. Dieu, il ne tape jamais un poteau. Donc, le diable est en train de signaler, vous mettez des cœurs. Vous mettez des cœurs pour qu'on puisse s'adresser à nos sœurs qui sont dans des ténèbres, qui sont dans des prisons, qui sont dans des... dans une bande de sorcellerie. Oui. De buveurs de sang. De... 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 de vampires. De vampires. Ça, c'est des buveurs de sang, ça. Donc, il a frappé la femme, là. Frappé la femme, il a juste donné un dernier coup, le coup fatal. Dans son ventre. Dans son ventre. C'est dans le ventre de la femme qu'elle a tapé. C'est le dernier coup qu'il a donné à la femme, là. Et puis, elle est tombée dans les pommes. Elle est tombée vanuit. Elle est tombée vanuit. Quand elle est tombée vanuit, ils l'ont amenée à l'hôpital. Quand ils l'ont amenée à l'hôpital, quand ils l'ont amenée à l'hôpital, ils l'ont amenée à la femme à l'hôpital, le même mari, le pervers narcissique, le sorcier, quand il est allé à l'hôpital, qu'est-ce qu'il disait aux gens, aux proches ? Qu'elle a eu une attaque. Il n'a même pas dit ce qu'il a fait à la femme. Ça veut dire qu'il a inventé une maladie pour dire. Il a inventé une maladie pour dire aux proches, alors que non. C'est parce qu'il a battu sa femme. C'est parce que sa femme, il a tellement battu qu'il a donné le coup fatal qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et il a voulu maquiller ça, lui et sa bande de sorciers. Ils ont voulu maquiller ça pour ne pas qu'on sache ce que la femme a eu vraiment. Et c'est la meilleure amie de la femme. La meilleure amie de la femme qui savait tout. Elle savait tout. C'est elle qui s'est levée et qui a dit la vérité. C'est elle qui s'est levée et qui a dit la vérité, et qui a dit non. Elle n'est pas malade de ça. Elle n'a pas eu telle attaque. Non. Son mari l'a battu. C'est son mari qui l'a battu. Et c'est comme ça qu'on a su la vérité. Elle a fait cinq jours dans le coma. Elle a fait cinq jours dans le coma. Osinachi. Elle a fait cinq jours dans le coma. Oui. Et elle est morte. Elle est morte. Elle n'est pas restée. Elle n'est pas restée. Elle est partie. Elle a laissé ses enfants derrière elle. Ses enfants à bas âge. Ses enfants qui sont traumatisés depuis petit. Ils sont traumatisés depuis son bébé. Parce que tous les jours, ils voient leur papa frapper leur maman. Le papa dénigrer leur maman. Le papa rabaisser leur maman. Ils sont habitués à ça. Ce sont des enfants qui vivent en danger. Qui sont même en danger. Des enfants qui regardent toujours des tortures qu'on fait endurer à leur mère. À leur mère. Il a tué la femme devant ses enfants. Il a tué la femme devant ses enfants. Alors toi une femme qui est en train de me regarder qui pense que ce que je suis en train de dire est mauvais qui pense que ce que je suis en train de dire n'est pas bon ce n'est pas de ta faute tu es manipulée. Tu es avec un pervers narcissique qui est en train de te manipuler. Et donc tu ne vois même pas clair. Tu es aveugle. Tu ne sais même pas ce que tu fais. C'est-à-dire que toi tu es en train de traverser la vie. Et donc tu es en train de me regarder tellement que tu as été manipulée. Tellement que tu es robotisée. Parce que toi tu es robotisée. C'est-à-dire que tu ne réfléchis plus de toi-même. C'est ce pervers narcissique qui te fait réfléchir. C'est le pervers narcissique qui te met des paroles dans la bouche. C'est lui qui a ton cerveau. Donc si tu es en train ça va t'énerver. Tu vas trouver que ce que je dis n'est pas bon. Parce que tu as manipulé ma soeur. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es en train de traverser la vie. Tu es avec un sorcier. Un buveur de sang. Un vampire. Un vampire. C'est la meilleure amie de la femme. C'est la meilleure amie de la femme qui s'est levée. Qui a dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Je sais tout ce qui s'est passé dans ce foyer. Ma meilleure amie me disait tout. C'est dans mes bras qu'elle pleurait tous les jours. Je lui disais même de partir. Elle me disait non elle ne pouvait pas partir. Parce que quand elle demandait des conseils à son pasteur son pasteur lui disait de rester. De prier. De rester pour les enfants. De rester pour les enfants. De prier, déjeuner. Non mais attends. Non mais attends. Non mais attends. Vous pensez que Dieu il est là il n'a que ça à faire. Dieu il est là il n'a que ça à faire. Toi même tu es dans le danger. On t'a dit il faut prier. Dieu va faire quoi ? Si tu restes avec un monstre Dieu va faire quoi ? Si tu restes avec un homme qui est en train de te frapper tous les jours tu sais que ta vie est en danger. Tu vas prier là Dieu va faire quoi ? Dieu il va faire quoi ? C'est-à-dire que tout ce que vous faites il faut prier Dieu. Tout ce que vous faites il faut gêner. Gêner quoi ? Gêner quoi ? Il y a des choses là Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Toi même ton cerveau que Dieu a mis dans ta tête là ça te permet de réfléchir. Ça te permet de réfléchir. Tu vas rester dans quelque chose où toi même tu es maltraité. Où tu as peur tous les jours. Ton cœur bat tous les jours. Ça veut dire que tu es à la maison le monsieur quand il ouvre la porte ton cœur commence à battre. Quand il sort tu commences à être un peu bien. Mais une fois qu'il est présent tu es traumatisé tu es angoissé parce que tu es avec un monstre. Tu es avec un monstre. Et toi cette femme là ils vont te dire il faut prier il faut gêner il faut rester dans ce foyer et puis tu restes. Parce que soi-disant si tu gênes Dieu va te venir en aide. Vous pensez que Dieu il n'a que ça à faire ? Vous pensez que Dieu il n'a que ça à faire ? Des enfants qui sont dans la rue des enfants qui meurent de faim les guerres partout les tremblements de terre Dieu ne va pas s'occuper de ça. C'est quelque chose toi-même tu peux fuir là. Dieu n'a qu'à venir te faire fuir de ton foyer lugubre. De ton foyer lugubre. C'est comme ça cette femme est partie. C'est comme ça cette femme est partie. Aujourd'hui elle est morte. Ces mêmes personnes qui nous donnaient des mauvais conseils là sont en train de pleurer. les mêmes personnes qui nous donnaient les mauvais conseils là il faut rester il faut prier ça va aller. Tu es un enfant de Dieu tu es dans la maison de Dieu on ne divorce pas Dieu n'aime pas le divorce Dieu n'aime pas le divorce Dieu condamne le divorce Dieu va condamner qu'elle divorce Dieu va condamner qu'elle divorce quand tu es dans un foyer comme ça ça c'est marrège ça ça c'est marrège ça seule une femme qui a vécu le traumatisme seule une femme qui a vécu la violence conjugale peut comprendre ce que cette femme a enduré. Parce qu'il y a des femmes elles sont d'un monde de bisounours elles sont déconnectées de la réalité et puis elles sont tellement bornées qu'elles sont là qu'elles entendent l'église Dieu là c'est fini elles sont aveuglées et donc ces femmes elles vont rester là défendre ce qui n'est pas défendable défendable. Une femme qui a connu la violence conjugale là elle comprend ce que cette femme l'a endurée. Une femme qui a vécu le traumatisme une femme qui a vécu avec un pervers narcissique elle comprend ce que cette femme l'a endurée et elle comprend ce que je suis en train de dire. Il y a des femmes heureusement qui ont pu s'échapper de leur pervers narcissique il y a des femmes qui étaient avec des pervers narcissiques qui étaient marrées aux pervers narcissiques elles ont pu s'échapper elles ont pu fuir ces femmes là Dieu merci Dieu les a sauvées parce qu'elles-mêmes elles ont eu la volonté de partir parce qu'elles-mêmes elles ont eu la volonté de partir et elles se sont sauvées Dieu les a sauvées et il y a des femmes qui sont encore là-dedans il y a des femmes qui sont encore en train de pleurer il y a des femmes qui me regardent actuellement qui vivent la même situation qui sont en train de me suivre qui pleurent parce que ce que je suis en train de dire ça les touche tellement mais elles sont là elles vont rester là juste parce que la société les regarde juste parce que les parents disent non faut rester là c'est simple vous voyez pas attraper ton coeur juste parce que la communauté sa communauté lui dit de rester là c'est un mariage tu sais tu as des enfants si tu quittes ton mari les gens vont se moquer de toi tu n'auras plus de respect une femme qui est mariée c'est celle-là même qui est respectée hé montrez-moi c'est un cimetière cimetière de célibataire et puis cimetière de femme mariée quand on met un peu on va au cimetière là montrez-moi si c'est divisé si il y a un cimetière qui est dédié aux femmes mariées et un cimetière qui est dédié aux célibataires montrez-moi on se décompose de la même manière il faut que vous compreniez on se décompose de la même manière ça veut dire qu'une célibataire quand elle quitte ce monde quand elle meurt elle se décompose de la même manière qu'une femme mariée ça là sachez-le sachez-le voilà donc c'est la société hypocrite là qui fait que toi tu traverses ta vie tu n'es pas en train de vivre la vie tu traverses la vie ça veut dire que toi Dieu t'a donné la chance de vivre Dieu t'a donné la santé il y a des gens même qui meurent à la naissance il y a des gens qui meurent qui naissent avec des handicaps des handicaps il y a des gens qui naissent qui vivent qui vivent une situation mais de santé précaire toi Dieu te donne la santé et puis en fait toi tu acceptes de te sacrifier toi tu acceptes de te sacrifier tu acceptes de traverser la vie tu acceptes de rester dans les ténèbres tu acceptes de rester avec un homme un bourreau un homme qui te traumatise un homme qui a décidé de mettre sa haine sa violence sa frustration sur toi sur toi ta personne un homme qui a décidé à puiger à puiger toi ton énergie ça veut dire que lui tous les jours il prend ton énergie il prend ton énergie c'est comme un vampire il boit ton énergie et toi il te tue pendant que lui il est en bonne santé pendant que lui il vit bien oui parce que c'est le pervers narcissique c'est comme ça qu'il vit c'est comme ça qu'il est épanoui quand il est en train de tuer une personne il prend son énergie il prend sa force il prend sa vie tout et puis lui maintenant il est là il est en bonne santé il vit bien et l'autre est en train de mourir toi tu vas naître là c'est pour être sacrifice de quelqu'un tu vas naître c'est pour être sacrifice de quelqu'un ma chérie on est né un à un on va mourir un à un chacun a sa vie chacun un maître de sa vie moi c'est ce que j'ai dit toujours j'ai dit vous êtes toujours en train de suivre les conseils vous êtes toujours en train d'écouter les débats vous êtes toujours en train d'écouter les témoignages mais vous ne vous décidez jamais vous ne vous décidez jamais vous êtes dans les ténèbres vous êtes dans des foyers lugubres foyers même vous n'êtes pas heureux vous ne gagnez rien là-bas vous êtes dedans vous êtes dedans parce que la société la société mon oeil la société mon oeil une fois il y a une dame qui m'a contacté une dame qui m'a contacté du Congo je n'ai pas voulu parler de ça parce que je lui ai dit non madame je ne parlerai pas de ça une dame qui m'a contacté du Congo elle est mariée à un soi-disant homme de Dieu mais un homme il n'y a pas un homme plus violent que ce monsieur là ils ont 4 ou 5 enfants mais le monsieur il est d'une violence exagérée il bat la femme là mais c'est-à-dire qu'il frappe la femme là il traumatise c'est-à-dire que la femme elle c'est-à-dire qu'il la il la chicote tous les jours cette femme devant ses enfants devant ses parents devant ses amis il rabaisse cette femme là il la bat tout le temps elle est tout le temps battue et lui qui dit il est homme de Dieu là lui qui dit il est homme de Dieu cette femme là elle travaille dans la santé cette femme là elle travaille c'est-à-dire qu'elle s'occupe elle travaille dans la santé donc elle connait un peu la médecine elle connait même la médecine donc dans son quartier qu'il y a des gens qui sont malades qu'il y a des gens qui ne vont pas bien c'est elle on vient appeler puisque tout le monde sait qu'elle travaille dans la santé mais quand la femme là se lève et puis elle s'en va soigner qu'elle se lève elle s'en va aider quand elle rentre à la maison son mari là bas pourtant il est pasteur pourtant il est pasteur il y a une grande église tous les jours il crie dans l'oreille des gens mais sa femme là quand elle se lève pour aller aider quand elle rentre à la maison il la bat quand elle se lève pour aller aider quand elle rentre à la maison il la bat ça veut dire que quand les gens viennent chercher sa femme là ah oui 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 mais quand elle revient là il la chicote il lui dit pourquoi tu es allé aider pourquoi tu es allé faire ça pourquoi tu penses que quoi tu te prends pour qui tu sais rien toi tu te prends pour qui c'est-à-dire qu'il la rabaisse c'est qu'elle allait faire le bien qu'elle allait faire à son prochain elle allait sauver la vie de quelqu'un mais quand elle rentre dans son foyer quand elle revient dans son foyer là son mari la rabaisse il la diminue il lui dit regarde toi tu penses que tu vaux quoi rien tu penses que c'est en aidant les gens les gens vont t'aimer tu penses que c'est en aidant les gens vont te regarder tu es transparente tu es laide tu ne ressembles à rien tu es effacée tu fais quoi comme ça tu te laides tu vas aider les gens tu penses que quoi il s'est dit il l'insulte il lui dit des paroles même qu'il la tue et puis quand il finit de dire les paroles il la frappe maintenant pour te poser dessus c'est qu'il a fait que cette femme là arrivait à un certain moment elle avait peur d'aller aider donc on vient la chercher comme ça là elle ne veut pas partir parce qu'elle a peur elle sait que si elle va aider qu'elle revient son mari va la frapper elle sait que si elle va aider qu'elle revient son mari va la chicoter et cette femme là dans son foyer elle subit elle est traumatisée je dis qu'elle est traumatisée la femme une femme qui n'a même pas 50 ans si vous la voyez on dirait même elle a 70 ans si vous la voyez on dirait une femme de 70 ans cette magnifique perruque vient de ce planète extension planète extension j'ai épinglé le lien planète extension cette magnifique perruque elle avait peur d'aider une femme qui n'a pas 50 ans si vous la voyez moi cette dame qu'elle m'a laissée elle m'a laissée un message c'est une dame qui m'appelait beaucoup elle m'appelait beaucoup elle m'appelait beaucoup j'ai dit mon dieu qui insiste comme ça je prends le téléphone il dit coach je suis en danger coach je suis en danger sauvez moi je vous appelle du Congo sauvez moi il dit mais qu'est-ce qui se passe elle dit coach je suis avec un mari qui veut me tuer je suis avec un homme qui veut me tuer nous sommes mariés c'est un pasteur nous sommes mariés légalement nous avons des enfants coach il va me tuer coach je n'en peux plus j'ai peur j'ai peur quand je suis à la maison j'ai peur coach je ne peux pas dormir même quand je ferme les yeux j'ai peur je pense qu'il va me tuer coach je ne dors pas toute la nuit tant qu'il dort je ne dors pas c'est quand il part au travail que je dors que je me repose coach je suis en danger je dis mais appelle moi sur Whatsapp je dis appelle moi sur Whatsapp parce que la voix de cette femme elle avait une voix tremblante elle avait une voix tremblante même celle au Sinachi au Sinachi même celle qui est morte que son mari a tué quand vous la voyez vous pensez que c'est une femme qui a peut-être 60 ans ou 55 ans elle n'a même pas 50 ans cette femme là paix à son âme cette chante là elle n'est même pas âgée c'est une jeune fille mais tellement qu'elle est traumatisée tellement qu'elle a peur tellement qu'elle est mal tellement qu'elle souffre elle souffrait elle avait vieilli comme ça tu la vois tu penses que c'est une vieille femme pourtant elle est jeune elle est très jeune cette dame qui m'a appelé du Congo elle avait une voix tremblante sa voix était tellement tremblante que je ne pouvais que l'écouter que je ne pouvais que l'écouter j'ai dit appelle moi sur Whatsapp elle m'a appelé sur Whatsapp j'ai dit mettez la caméra elle a mis la caméra j'ai vu en face de moi une femme très âgée une femme très âgée elle parlait j'ai dit vous avez quel âge elle m'a dit son âge elle dit j'ai 43 ans dans mon coeur je lui ai dit c'est pas possible cette femme là ne peut pas avoir 43 ans non je lui donnerai facilement ses cancers quand 60 ans une femme mais qui a vieilli elle était mais vieille elle avait un visage mais tellement triste un visage tellement ridé un visage tellement fatigué parce qu'elle ne dort pas parce qu'elle avec son monstre elle vit avec un homme qui lui fait peur elle dort avec un homme qui lui fait peur un homme qui peut la tuer à tout moment et donc cette femme vivait une angoisse mais tellement énorme j'ai vu le visage d'une femme mais tellement en souffrance une femme mais tellement c'est dit tellement désemparée mais j'ai dit une femme effrayée j'ai vu une femme effrayée dans la vidéo mais l'âme a commencé à couler je pleurais je ne pouvais pas me retenir j'écoutais la femme je pleurais mais l'âme coulait j'ai dit mais pourquoi vous êtes encore dans ça j'ai dit pourquoi tu es encore dans ça Makavia pourquoi tu ne veux pas fuir pourquoi tu ne veux pas partir elle dit je ne peux pas fuir elle dit je ne peux pas fuir parce que malheureusement ici en Afrique c'est l'homme qui a toujours le dernier mot surtout quand il gagne plus l'argent que toi voilà on peut t'arracher tes enfants si je pars je n'irai pas avec mes enfants coach je n'irai pas avec mes enfants il va me prendre mes enfants mes enfants sont tout ce que j'ai coach je ne peux pas je ne peux pas fuir sans mes enfants je ne peux pas aussi demander le divorce parce que je sais que si je demande le divorce il aura la garde des enfants il me le dit il me menace il me dit qu'il a des relations dans ce pays et que je ne pourrais rien contre lui et que je n'ai pas intérêt à demander le divorce coach parce que je sais que si je divorce je n'aurai pas mes enfants et sans mes enfants coach je ne peux pas je préfère me tuer sans mes enfants donc je suis là pour mes enfants je suis là pour rester auprès de mes enfants parce que j'ai peur pour la sécurité de mes enfants c'est un homme qui est très violent c'est un homme qui peut être très violent même avec ses enfants sur ses enfants quand je suis là pour protéger mes enfants je préfère qu'ils me battent je préfère souffrir et protéger mes enfants cette femme elle m'a fait pleurer cette femme elle m'a fait pleurer elle m'a arraché le coeur elle m'a arraché le coeur cette femme m'a arraché le coeur j'ai compris que cette femme était vraiment en danger j'ai compris que cette femme sa vie était gâchée elle ne pouvait rien faire elle ne pouvait rien faire soit elle partait elle fuyait en laissant derrière elle ses enfants à ce monstre soit elle restait là et elle subissait vous comprenez et cette femme je ne sais pas aujourd'hui comment elle vit je ne sais pas aujourd'hui où elle est je ne sais pas aujourd'hui si elle vit toujours si elle vit encore je ne sais pas si elle n'est pas morte je ne sais pas je n'ai plus de ces nouvelles elle dit coach parler je veux que vous fassiez un direct sur ça je ne peux pas je ne peux pas parce que je vais mettre ta vie en danger avec les précisions que tu veux que je donne je vais mettre ta vie en danger tu m'as dit que tu es dans un pays où ton mari est puissant où il a des relations où tu ne peux pas gagner parce que tu ne travailles pas tu n'as pas l'argent tu dépends de ton mari qu'est-ce que tu veux que je dise que je fasse un direct pour dire quoi pour dire quoi est-ce que moi quand je ferai le direct sur toi est-ce que je pourrais prendre tes enfants est-ce que je pourrais te prendre avec les enfants est-ce que je pourrais prendre un avocat pour te défendre dans le pays que je ne connais pas est-ce que ma voix va porter est-ce que je pourrais faire quelque chose je me sens impuissante et donc je préfère te protéger je ne parlerai pas de ton histoire je ne parlerai pas de ton histoire je veux te protéger et cette femme m'a dit coche priez pour moi je ne sais pas cette femme a dit que je prie pour moi c'est la dernière phrase qu'elle m'a dite et puis j'ai plus de ces nouvelles donc je ne sais pas si elle vit je sais pas ce qu'elle est devenue et je me sens impuissante parce que je peux rien faire excusez moi je me sens impuissante je peux rien faire je peux rien faire elle m'a juste d'y prier pour moi et des femmes comme elle il y en a des millions il y en a des millions et des millions sur cette terre des femmes qui ont abandonné des femmes qui ont sacrifié leur vie des femmes qui suivent qui ne vivent pas des femmes qui attendent juste le jour de leur mort parce qu'elles ne vivent plus tout est éteint elles sont déjà mortes elles sont déjà mortes de l'intérieur l'âme est morte elles sont là juste c'est le corps qu'on voit c'est la chair qu'on voit mais elles sont déjà éteintes ces femmes là donc les femmes dans ce cas elles sont des milliers des millions et des millions mais qui sont impuissantes qui n'ont pas la voix puisque ça va rien changer qu'ils soient avec ces sorciers ces pervers narcissiques ces monstres ces hommes qui n'aiment personne qui s'aiment eux mêmes et qui ne s'aiment même pas il y en a des milliers vous comprenez un peu malheureusement en afrique il ya rien pour protéger ces femmes là malheureusement parce que non seulement c'est malheureux parce que quand c'est l'homme qui a plus d'argent malheureusement en afrique tu peux rien faire parce que toute façon il sera jamais condamné il sera jamais condamné il ya des milliers des milliers d'hommes qui ont tué leurs femmes des milliers des milliers voient même des millions d'hommes sur ces terres qui battaient leurs femmes qui sont mortes qui ont tué leurs femmes ces hommes là sont là aujourd'hui on leur a rien fait et on ne va rien leur faire parce que malheureusement c'est comme ça en afrique il suffit que tu aies de l'argent même si tu as fait quelque chose suffit que tu donnes un peu d'argent à côté c'est fini on n'en parle plus c'est fini il ya des milliers des milliers des milliers de cas comme ça mais toi une femme aujourd'hui qui est en train de me regarder toi une femme qui est en train de me regarder s'il te plaît s'il te plaît si tu peux encore te sauver si tu peux fuir si tu as un peu d'argent si tu as un peu d'économie prend tes enfants fuis tu n'as pas d'enfant faut fuir ne t'occupe pas de la société ne t'occupe pas du regard de la société cette société est hypocrite nous avons une société hypocrite nous avons une société fausse une société très fausse c'est à dire que nous sommes dans une société où malheureusement tu seras jamais applaudi non parce que quoi que tu fasses dans cette société là tu seras toujours jugé cette société là quoi que tu fasses ils vont te juger même si tu es marié vont trouver que tu n'es pas une bonne femme marié si tu divorces vont trouver que tu es une salope que tu es une mauvaise femme en fait on nous sommes dans une société où on te juge et on te jugera toujours si c'est parce que tu pars que ta maman ne veut plus te parler qu'elle ne te parle plus c'est pas grave au moins tu as la vie sauve si c'est parce que tu pars que ta communauté ne veut plus te parler c'est pas grave tu vas te reconstruire au moins tu as la vie sauve au moins tu as la santé tu peux reprendre ta vie tu peux recommencer ta vie je pense que c'est ça le plus important c'est ce que les gens vont penser mais c'est ce que tu vis c'est à paix intérieure nul n'a le droit de t'arracher ta joie de vivre nul même un homme qui t'a marré légalement qui t'a mis une alliance il n'a pas le droit de t'arracher ta joie de vivre il n'a pas le droit de t'arracher ton tapet intérieur non la seule personne qui peut le faire c'est dieu c'est dieu qui peut t'arracher la vie c'est dieu qui peut t'arracher ta joie de vivre c'est dieu qui peut t'arracher ta santé parce qu'il n'y a que dieu qui peut le faire mais un être humain comme toi n'a pas le droit donc si tu es quelque part qu'on t'arrache ta joie de vivre on t'arrache ta paix intérieure faut partir il faut partir ne reste pas là ne reste pas là il va te tuer sauve toi faut te sauver si c'est en afrique sauve toi je sais pas mais en tout cas pas même si tu n'as rien à manger dieu papa te laisser comme ça avec tes enfants dieu ne va pas t'abandonner avec tes enfants dieu c'est ta réalité dieu c'est ta réalité faites attention mais caviar s'il vous plaît on n'a qu'une seule vie on n'a qu'une seule vie moi c'est ce que je dis tout je dis tu vas rester dans quelque chose tu reste dans quelque chose et après on mérite rip 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 là la pauvre dame elle est morte là en ce moment on parle d'elle partout rip 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 mais d'ici la semaine prochaine c'est fini on parlera plus d'elle et puis la vie continue et donc pendant que tu es vivante s'il te plaît ne permet pas qu'on mette rip su toi ne permet pas qu'on mette photo partout et qu'on mette rip non sauve toi maintenant faut te sauver maintenant c'est cette femme si elle s'était sauvée parce qu'elle a chanté elle était chante et gagner sa vie elle pouvait partir mais si elle n'était pas resté là pour écouter les conseils à deux balles ça ne s'occupe pas du regard des autres des candidatons si elle ne s'occupe pas de ça parce qu'elle est chante et donc si elle est chante elle doit pas divorcer si elle est chante elle doit rester femme mariée pour avoir pour pour avoir une belle image c'est dans ça elle est restée aujourd'hui elle à la morgue tout le monde en train de mettre rip rip mais sa vie est finie sa vie est finie le rythme qu'on met est ce que c'est ce qui va la faire revenir non est ce que le rythme qu'on met est ce que c'est ce qui va faire revenir la maman de ses enfants non ça veut dire que ses enfants l'avons grandi sans leur mère elle n'est pas morte parce qu'elle était malade elle n'est pas morte parce que c'était son jour elle est morte parce qu'elle est restée avec un père 20 narcissique elle est restée avec un monstre qui a décidé de mettre fin à sa vie est-ce que vous trouvez ça normal est-ce que vous trouvez ça normal cet homme il est en prison mais ils vont le libérer ils vont le libérer il va refaire sa vie si ça se trouve il avait une maîtresse quelque part cette maîtresse il va la prendre et c'est elle qui sera sa femme et il va encore la traumatiser la maltraiter et ainsi de suite ainsi va la vie voilà c'est dit que c'est pas lui qui lui a donné la vie mais lui alors il lui a arraché la vie parce que soi-disant il est son mari on ne se marie pas pour faire plaisir aux autres on ne reste pas d'un foyer pour faire plaisir aux autres on ne reste pas d'un foyer pour plaire à la société on ne reste pas d'un foyer en espérant que les choses changent il ya des dégrés là où là il n'y a pas de solution faut fuir la seule solution c'est de la fuite ou c'est la fuite donc si tu ne te lèves pas qui va le faire à ta place qui qui on va parler ça sur les réseaux mais ça va changer quoi ça va changer quoi pourquoi c'est tu qu'un homme te battre comme ça parce que vous savez il ya des gens qui pensent que en fait il ya des femmes qui pensent que un homme qui te bat c'est forcément un homme qui t'aime parce qu'il ya des femmes comme ça en fait qu'ils se disent à mon mari me bat parce qu'il est jamais mon mari me bat parce qu'il même en fait il ya des femmes qui pensent que la jalousie c'est l'amour il ya deux types de jalousie il ya la jalousie d'un homme qui n'a pas envie de perdre sa femme et donc il est jaloux parce qu'il a peur de perdre sa femme c'est l'amour qui fait ça et à la jalousie qui n'est pas de la jalousie c'est de la haine voilà parce qu'un homme qui ne veut pas ton bonheur un homme qui ne veut pas que tu réussisses un homme qui ne veut pas que tu excellent dans ton domaine un homme qui ne veut pas que tu vus tes rêves ton rêve cet homme là c'est de la jalousie noire et ce type de jalousie c'est très dangereux parce que cet homme il peut mettre fin à ta vie un homme qui ne veut pas te voir rire il ya des hommes comme ça il veut pas voir leur femme rire il veut pas voir la femme heureuse une fois que la femme rigole une fois que la femme et sont heureuses une fois qu'elles sont en train de faire quelque chose et on voit le bonheur sur le visage ça les énerve ça les énerve et donc ils deviennent très violents c'est à dire que toi tu finis tu es avec les gens tu es avec le monde tu rigoles oh mais félicitations ma belle mais félicitations mais franchement on est aimé tu as du talent bravo courage continue comme ça tu es content tu rigoles il est là il regarde tout ça il regarde tout c'est plus la malle ça lui fait mal pourquoi parce que c'est un pervers narcissique c'est un homme qui te déteste c'est un homme qui a de la haine pour toi et donc ton bonheur l'énerve ta joie l'énerve pourquoi est ce qu'il ya tant d'attention à ton égard pourquoi est ce qu'on t'apprécie pourquoi est ce qu'on te félicite pourquoi est ce que tu as pu réussir dans quelque chose ça l'énerve et donc cet homme quand tu finis d'être grandi par les gens ce tombe te diminue ce tombe te rabaisse ce tombe t insulte il te dit des paroles noires pour que tu te sentes mal pour que tu te sens ridicule banal c'est ça un pervers narcissique un homme comme ça tu restes pas avec lui un homme comme ça tu penses pas qu'il va changer il ne changera jamais plus les années vont passer plus il va te haïr plus les années vont passer plus il va te détester et ce tombe un jour il va te tuer tu vas laisser tes enfants à bas âge tu vas laisser tes enfants qui comptent sur toi des enfants qui sont qui pour pour qui tu es tu as un modèle tu as une référence tu as une fenêtre tu vas laisser ces enfants là pour partir et ces enfants vont se retrouver avec qui avec ce pervers narcissique qui va prendre une femme une autre femme qui va peut-être les maltraiter ou bien même qui va les chasser ils vont se retrouver dans la rue et toi tu seras couché quelque part en train de pourri tu vas dire si je savais mais si je savais n'a pas de que parce qu'on a une seule vie tu as joué ta vie tu es parti tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de laisser faire tu n'as pas le droit de laisser un homme te traiter de la sorte tu n'as pas le droit de laisser un homme te fait pleurer tous les jours tu n'as pas le droit de laisser un homme te pourrir ton existence tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit lève toi maintenant faut pas que tu sois la prochaine sur la liste j'ai pas envie de voir ta photo quelque part avec des rip 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 je veux pas de ça je veux que tu meurs d'une maladie naturelle je veux que tu meurs de quelque chose de naturel je veux que ce soit ta destinée je veux que tu partes le jour de ton jour je veux pas que ce soit précipité je veux pas qu'un malade mental te l'arrache cette vie non il ya des gens qui sont à l'hôpital qui prient qui donnerait toute la richesse rien que pour retrouver la santé toi tu l'as cette santé gratuitement je te l'a donné pourquoi tu permets qu'un homme te tue à petit feu pourquoi tu permets qu'un homme t'empoisonne tous les jours pourquoi au nom de quoi du mariage quel mariage quel mariage pourquoi est ce le prix à payer pour rester dans un mariage c'est quoi un mariage tu peux être marié être malheureuse être morte et tu peux être célibataire et vivre on dit vaut mieux être seul que d'être mal accompagné au moins tu sauves ton âme faut que tu sauves ton âme il faut que tu sauves ton âme qui dans ça qui dans ce genre de foyer qui dans ce genre de mariage non ça ne changera pas un pervers narcissique ne changera pas un homme violent ne changera pas c'est sa nature c'est comme si tu demandais au lion d'être végétarien il ne pourra pas il va peut-être faire semblant une semaine mais après le naturel va reprendre le dessus c'est ça un pervers narcissique il ne changera pas la seule solution c'est de le fuir c'est de le fuir on te vient en aide on te donne des conseils on te donne des idées on te soutient mais le dernier mot te revient si tu ne sors pas de là de cet enfer de cette prison tu vas y laisser ta vie et nous on pourra rien faire on va mettre rip rip on va couler les lames c'est tout la vie va continuer pense à tes enfants pense à tes enfants ils ne méritent pas ça je dis les enfants ils n'est pas pour subir il n'est pas pour ce pour vivre ça ce traumatisme les enfants tu les mets pas au monde pour qu'ils vivent ça tu mets pas tes enfants au monde pour qu'ils te regardent en train d'être battu tous les jours pour qu'ils te regardent en train d'être rabaissé tous les jours pour qu'ils te regardent en train d'être torturé humilier tous les jours ils méritent pas ça les enfants les enfants c'est l'amour c'est ce qu'on leur enseigne c'est ce qu'on leur donne et pourquoi est ce que tu acceptes que ton enfant subisse ce traumatisme pourquoi tu veux que ton enfant te regarde en train d'être rabaissé en train d'être humilié pourquoi tu dois rester forte pour tes enfants tu es la référence de tes enfants tu es le modèle de tes enfants si tu restes forte devant tes enfants tes enfants auront une croissance équilibrée mais quand tes enfants tu regardes en train d'être mais diminuer comme ça comme ils peuvent grandir en paix comme ils peuvent évoluer en paix pense à tes enfants pense à tes enfants d'où tu me regardes que ce soit de l'afrique que ce soit de l'afrique maghrébine de l'afrique de maghrébin de l'afrique noir que ce soit de l'europe des états unis de je ne sais où de l'amérique il est temps que tu partes il est temps que tu partes il est temps que tu te casses de là il est temps que tu partes de là tu vis avec ton ennemi tu vis avec ton sorcier tu vis avec ton vampire qui te suce tous les jours ta vie ton énergie ton bonheur tout faut que tu partes de là tu n'as pas le droit d'accepter ça tu n'as pas le droit de subir n'attends pas que dieu te sort de là non c'est toi qui va le faire il ya des situations c'est dieu te laisse agir dieu te laisse agir et donc dieu te regarde si tu as envie que dieu t'aide sors de là dieu va t'aider mais si tu restes là dieu peut pas t'aider réveillez vous les femmes réveillez vous j'ai très mal j'ai très mal quand je vois tout ça j'ai mal quand je vois tout ça j'ai la rage hier quand j'ai vu ces vidéos quand j'ai écouté un peu l'histoire j'avais la rage j'avais la colère en moi la haine en moi j'étais mais j'étais d'un état j'ai dit c'est pas possible c'est pas possible pourquoi est ce qu'on doit subir comme ça pourquoi c'est pour ça que j'ai j'ai voulu j'ai tenu à faire ce direct pour m'adresser à vous pour m'adresser à vous vous savez je me mets tous les jours devant vous pour vous apporter la joie pour vous apporter le sourire pour mettre le bonheur dans votre coeur parce que je suis consciente de la réalité de tout un chacun dans la société je sais qu'il ya des femmes qui qui vivent mal je sais qu'il ya des femmes qui souffrent je sais qu'il ya des femmes qui sont d'une qui sont très malheureuses voilà pourquoi quand je fais mes directs je mets toujours un brun d'un brun d'humour je mets toujours la comédie dans tout ce que je fais parce que j'ai envie que chaque femme qui me regarde est un sourire j'ai envie que chaque femme qui me regarde quelle que soit sa situation quelles que soient ses ses origines quelque soit ce qu'elle traverse je veux qu'elle rigole et c'est pour ça que tous les jours je joue la comédie il ya des gens ils comprennent pas ils pensent que je suis un guignol je suis pas un guignol je sais ce que je fais je sais ce que je fais je sais le bien que j'apporte aux gens je sais le bonheur que j'apporte aux gens parce que vous savez les conseils y en a qui savent ce qu'on dit ce qu'on dit les conseils qu'on donne sur la vie sa vie de couple qui ne sait pas il ya des femmes qui le savent et donc quand elles viennent là c'est pas forcément pour écouter ce que tu vas lui tu vas leur dire elle le savent déjà mais viennent là pour rire et viennent pour sourire et viennent pour oublier leur réalité et viennent pour passer une heure de bonheur de de fourri c'est ça bon bon mais caviar je crois que j'ai assez parlé je pense que je vous ai parlé avec mes tripes je vous ai parlé avec mon coeur je pense que vous avez compris même si ça touche deux personnes si ça permet à deux femmes à une femme de se sauver de son enfer c'est ça mon salaire je serai très contente parce que au moins j'aurais touché au moins deux personnes une personne courage à vous mais caviar et je dis un grand merci à hfr qui m'a habillé dans cette magnifique tenue cette magnifique tenue à hfr voilà elle est sur facebook sur instagram et tout vous rentrez en contact avec elle vous faites la capture de la tenue et vous lui envoyer pour commander elle est en côte d'ivoire elle livre partout dans le monde entier à hfr voilà c'est ma petite soeur elle est styliste est franchement elle a du talent et j'aimerais vous présenter j'aimerais vous présenter la gamme de chez skin technology by latania skin technology by latania voilà ça c'est le sérum c'est le sérum qu'on applique avant de d'appliquer la crème le sérum anti âge ça c'est la crème du jour ça c'est la crème du jour et ça c'est la crème de nuit c'est dit que c'est ce qu'on met la nuit avant de dormir skin technology by latania en tout cas c'est ce que j'utilise tous les produits que j'utilise sur mon corps c'est skin technology by latania et elle fait pour tout type de peau que tu sois clair que tu sois noir que tu que tu veux devenir clair enfin quel que soit ce que tu veux de ton corps de ta peau tu rentres en contact avec skin technology by latania tu vas voir elle va te conseiller des produits tu vas commander des produits ces produits sont top ici c'est fabriqué aux états unis c'est c'est pas c'est pas agressif ça n'agresse pas la peau même si tu veux t'éclaircir ça va pareil ça va respecter ta peau même si tu veux avoir ton thé chocolat comme moi ça va respecter ta peau donc skin technology by latania la marque des caviar la marque des champagnes si vous voulez la contacter pour peut-être prendre des renseignements où voilà des informations vous faites le plus 1 312 934 81 30 je répète plus 1 312 934 81 30 skin technology by latania et cette magnifique peau que j'ai porté aujourd'hui c'est de chez planète extension planète extension j'ai épinglé le lien là et pour tous ceux tous ceux ou toutes celles qui voudront prendre un coaching voilà parce que vous savez le mail le mail que j'avais été piratée a été attaqué du coup amène aux inquiétés pas ils n'ont pas réussi à pirater mais c'est bloqué donc on a créé un nouveau mail donc tous ceux qui veulent prendre des séances de coaching merci j'ai épinglé le mail là sur le direct c'est assistance à monde arrobas gmail.com assistance à monde arrobas gmail.com le lien le mail est épinglé sur le direct pour prendre des rendez-vous séances coaching merci beaucoup merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct et je vous aime mes caviar mes femmes je vous aime je veux que vous soyez heureuse parce que vous le méritez merci allez bisous un bisou